Ensuite, les chiffres. Effectivement, 10,63% de frais de fonctionnement. Et les investissements dont vous parliez tout à l'heure, vous dites que vous continuez à entretenir la ville, mais moi, je note qu'ils baissent de 26,16%. Nous aurions préféré l'inverse. Parlons aussi maintenant du marché guéraud. Le marché guéraud. Alors déjà, je voudrais dire qu'on nous a présenté cela. Alors effectivement, c'est une vieille bataille. Ceci dit, nous ne connaissons pas ce dossier. Et comment pouvez-vous vous résoudre, quelles que soient les raisons, quelles que soient les tractations, à verser 3,8 millions d'euros d'indemnités ? Et je répète, 3,8 millions d'euros d'indemnités. J'aurais voulu que le Conseil municipal soit réuni en commission extraordinaire pour en connaître les dessous. Je mets en parallèle cette somme avec l'annulation de la construction de l'école du quartier du port pour manque de moyens. Enfin donc, ça m'interpelle quand même. Donc, j'aurais aimé aussi qu'une fois que les budgets soient votés, il est tout aussi important, et c'est de notre devoir, de contrôler l'utilisation de l'argent public. Et là, je suis désolé. Ce n'est pas complètement hors sujet, mais je tiens à le dire. J'ai été profondément déçu, M. le maire, par votre attitude vis-à-vis de la SCR, du scandale qui s'y perpétue, du fait d'avoir désavoué la commission des sports, qui, sous la présidence de M. Hassan Naoumis, a fait un travail de qualité, qui est arrivé à l'unanimité à des conclusions que vous n'avez pas retenues, puisque nous avions demandé, au moins pour une question de moralité, la démission des personnes qui étaient au comité directeur et qui ont conduit le club où il en est. Je rappelle que ce club a enfoui 100 000 euros de subvention du Conseil municipal, 70 000 euros du Conseil général, et passons sur les 35 000 euros de nos amis Nicolas qui subventionnent ce club. Ça m'interpelle, quand même, sur la façon dont nous sommes gérés. Et il est encore temps, pour des questions morales, de demander la démission de ces gens-là. Surtout lorsque je vois le nouveau président, qui a été vice-président pendant un an et demi, et qui s'épanche dans le Parisien, disant qu'il découvre des choses anormales, alors que pendant qu'il était vice-président, il y a eu près de 50 000 euros de chèques impayés. Je ne comprends pas, je pense que M. Hassan Ahomis est désavoué. Je suis désolé, c'est la conclusion que j'en tire. D'autre part, vous pourrez répondre, M. le maire. Vous pourrez répondre, je n'ai pas fini, je n'interromps plus personne. M. le maire. Attention, M. le maire. Attention à quoi ? M. le maire. Attention, M. le maire. Attention, M. le maire. Vous citez un certain nombre de personnes. M. le maire. Je n'ai cité aucune personne, j'ai cité le comité directeur. Si vous voulez que je cite votre ami, je peux le citer. M. le maire. Attendez, laissez-moi finir simplement. Je vous mets en garde, M. le maire. Vous avez cité le vice-président. M. le maire. Oui. M. le maire. Vous avez cité la demande de démission d'un certain nombre de gens. M. le maire. Oui. Qui a été demandée par la commission des sports. M. le maire. Je m'arrête, je vous mets en garde. Au point de vue juridique, si vous faites ça ici, vous êtes passible de diffamation. Monsieur, il ne s'agit pas... Il s'agit de... D'accord. Eh bien, monsieur, écoutez, monsieur, moi, je suis prêt à prendre mes responsabilités, contrairement à vous. Il ne s'agit nullement de diffamation. Il s'agit de personnes qui ont laissé faire par omission, peut-être, mais qui n'ont pas eu le rôle qui était le leur, c'est-à-dire de contrôler les dépenses. Le conseil municipal, non plus, monsieur Tisler en sait quelque chose, c'est un spécialiste des lois de 1901, il pourrait s'exprimer là-dessus, puisque un de ses anciens amis a été démis de ses fonctions pour bien moins que ça, bien moins que ça. Je ne diffame personne. Nous disons, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est monsieur Hassan Aoumi, c'est la commission dont les gens sont ici, qu'ils me démentent si ce n'est pas vrai. Nous nous sommes mis d'accord pour une question de moralité, de moralité et de responsabilité. C'est que les gens qui ont présidé, à la conduite de ce club qui se trouve devant un abîme, ils aient la décence de démissionner, comme cela se fait dans une entreprise ou dans d'autres associations, lorsqu'on a un peu d'amour propre. Et monsieur le marchand présent, qui fait partie de cette commission, était d'accord sur cette responsabilité collective et cette démission. Pour en finir avec le budget, j'aurais aimé aussi qu'il y ait des interventions qui permettent aux jeunes de se réaliser plus dans la vie, plutôt que des subventions qui ont quand même pour but de faire en sorte qu'ils restent tranquilles, parce que les jeunes, ce sera à eux de relever les défis de demain. Merci. La... La Noé. Bonsoir à tous. Monsieur le maire agent aux finances vient de nous exposer les grandes lignes du budget municipal. Mes remarques et questions seront d'ordre technique. Toutefois, avant de commencer de parler du budget, je tiens à informer l'ensemble du Conseil que je voulais poser ces questions à la Commission des finances du 14 décembre. Comme une matière répondue qu'il fallait mieux que j'écrive à la direction générale de ma mairie, et comme le délai lui fut trop court, je vous les pose maintenant. Il est vrai que ce soir-là, notre premier adjoint était pressé. Mes remarques et questions n'étaient pas les bienvenues. Il préférait faire un discours politique aux membres de la Commission. Les arguments développés par M. Jean-Joël Lemarchand ont été inutiles et ne m'ont pas fait changer mes idées. Mais revenons sur le budget. Frais de personnel. Il nous est indiqué, dans la présentation du budget, une augmentation de 1,38% du budget primitif à budget primitif. Je constate des taux d'augmentation importants sur les services suivants. Informations et communications, plus 25,89%, sécurité intérieure, 8,49%, hygiène, 8,82%, enseignement, 5,56%, école maternelle, 6,70%, expression musicale, 13,38%, bibliothèque, 5,79%, service sport, 8,15%, Centre de loisirs, 13,26%, intervention économique, 24,78%. Sur votre présentation de budget, vous ne faites aucune mention d'augmentation d'effectifs. Sur la M14, les effectifs sont arrêtés au 30 novembre à 789 collaborateurs, contre 793 au 1er janvier 2009. Question. Pourquoi ces augmentations ? Charge à caractère général. M. Gilles Dupuis, dans son rapport, nous indique une forte augmentation de 10,63. Sans l'indemnité Géraud, l'augmentation serait de 1,16% par rapport au budget primitif 2010. Par contre, il nous a présenté, dans l'ADM numéro 2, une économie de 298 000 euros sur les charges 2009. Question. Pourquoi ne sont pas prêts en compte, dans la projection du budget 2010, les économies réalisées ? Exemple. Le compte, le compte 62,37, publication. Budget primitif, 166 000 euros. Après DM2, 96 480. Et sur le budget primitif 2010, nous avons 145 000 euros, budgétés, soit une augmentation de 50 29 par rapport à l'économie constatée sur la DM2. Autre question. Pouvez-vous nous faire fournir le détail du compte 611, contrat de prestation-service, qui s'élève à 4,196,217 euros ? Merci. Merci. Ah, non, j'ai pas fini. Ah, pas fini. Excusez-moi. Analyse de l'annexe, présentation croisée par fonction. Comparaison, budget à budget primitif. Augmentation du coût, solde des services suivants. Information, communication, 703. Fête et cérémonie, 653. Hygiène, 1834. Restauration, baisse des recettes, 1816. Expression musicale, 1151. Malgré une fréquentation importante, 1200 personnes, les recettes sont stagnantes par rapport à 2008. Action économique, baisse importante des recettes en 2010. 185.566 budgétées, contre réel en 2008, 367.342. Certaines augmentations doivent provenir effectivement du poste charge de personnel. En ce qui concerne la section 20, services communes enseignement, nous ne trouvons aucune trace de recettes en 2010. Par contre, en 2008, nous avions 88.657. Pourquoi ? Conclusion. Peut-être que mes questions ou remarques vous paraissent naïves ou inexpérimentées. Mais je suis dans mon rôle de conseiller municipal d'opposition et de citoyenne choisie qui s'intéresse au compte de sa commune. Qu'il spaghetti qui s'intéresse au courant, il est voting, vous ne l'ad